salut la team j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto dans la série astu steam deck et aujourd'hui on va découvrir comment faire pour jouer à fifa 2024 sur le steam deck ou bien fc 2024 parce que maintenant ça s'appelle comme ça vous allez voir que c'est totalement possible de jouer à fc 2024 sur le steam deck et dans cette vidéo je vais vous expliquer comment faire ça ça va prendre malheureusement un petit peu de temps parce que faut faire des paramétrages mais on peut jouer sur le steam deck et dans cette vidéo je vais vous expliquer comment faire alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à mettre un gros pouce bleu et activer la cloche de notification parce que ce sont des moyens gratuits qui permettent de soutenir la chaîne avant de commencer le tuto je tiens à vous parler de ma chaîne secondaire consacré au gaming qui s'appelle lpdn gaming je vous invite à vous abonner pour me donner de la force parce que j'ai même pas son abonné je poste principalement des vidéos de jeux sur steam deck des vidéos tests de jeux sur steam deck des vidéos sur mon pc gamer est également des vidéos sur des jeux verts et des jeux pc verts à découvrir sur la chaîne et plein d'autres choses des nouveautés que je ferai au fur et à mesure alors n'hésitez pas à vous abonner pour me donner de la force parce que j'en ai besoin sur cette chaîne que je commence vraiment à m'y mettre petit à petit merci à toutes les personnes qui le feront maintenant revenons à nos moutons et au sujet qui vous intéresse donc comment jouer à fc 2024 ou bien fifa 2024 sur votre steam deck déjà je tiens à stipuler que il va falloir bidouiller un minimum pour jouer sur le steam deck mais si vous bidouillez bien comme vous avez vu dans la vidéo c'est jouable c'est possible de jouer à fc 2024 sur le steam deck mais par contre il y a un prérequis c'est d'installer sur votre steam deck windows 10 ça c'est obligatoire et pas windows 11 parce que windows 11 à cause du démarrage sécurisé ça ne fonctionnera pas avec fc 2024 donc maintenant vous avez deux choix donc deux vidéos que j'ai fait sur ma chaîne principale et pas sur ma chaîne gaming soit d'installer windows 10 avec une carte micro sd ça fonctionne mais c'est pas ce que je recommandeais parce que en termes de vitesse de lecture et d'écriture c'est plutôt lent et quand vous allez jouer à fifa il va se mettre fin le jeu va prendre du temps à se lancer le jeu va prendre du temps lorsque vous allez le fermer et tout au début vous allez dire ça va mais à force de jouer avec le jeu ça va vite être chiant de même de démarrer sur un windows 10 qui est installé sur une carte micro sd c'est pas vraiment top top moi ce que je veux vous recommander c'est de faire un dual boot avec un disque dur externe donc ça c'est une vidéo où j'explique comment faire pour installer soit windows 10 ou windows 11 sur le steam deck mais sur un disque dur externe ssd que vous allez venir connecter directement avec un câble moi c'est ce que je recommande pour jouer à fifa 2024 ou fc 2024 après vous pouvez très bien faire du dual boot directement sur le disque dur interne du steam deck moi j'ai pas de sortie de tuto mais vous pouvez trouver un tuto sur internet moi j'ai décidé d'éviter ça parce que si jamais il ya un problème sur un des deux os que ce soit steam os ou l'os de windows et que le problème va toucher directement l'autre os par exemple si j'ai un problème sur windows 10 ça va aussi affecter le steam os pour une raison quelconque eh ben là il va falloir tout réinitialiser réinitialiser à la fois le steam os et windows et ça moi je peux me casser la tête c'est pour ça que je préfère passer directement par un disque dur externe pour faire du dual boot plutôt que de faire ça directement sur le disque dur interne et avoir sur un disque dur à la fois windows 10 et steam os moi ça je veux pas je préfère plutôt avoir les deux sur chaque disque dur donc maintenant que c'est fait vous avez deux solutions soit vous installer windows 10 sur une carte micro sd comme je vous expliquais là ou soit vous installer windows 10 directement sur un disque dur externe dans le tuto vous avez absolument tout sur les deux tutos quelle carte micro sd choisir quel support pour connecter la carte micro sd sur le steam deck et là quel ssd choisir quel support de ssd choisir quel câble pour connecter au steam deck tout t'expliquer dans le tuto vous allez tout retrouver donc vous suivez les deux tutos vous installer tous les logiciels que je vais vous expliquer dans les deux tutos et une fois que c'est fait ensuite une fois que vous avez installé windows 10 soit en dual boot directement sur le disque dur interne du site deck ou bien sur une carte micro sd ou bien directement sur un disque dur externe comme moi vous passez directement à windows 10 donc là moi je branche à la up je le branche je vais laisser comme ça on va mettre là pour le cacher un peu et là je vais passer directement sur windows 10 donc là je vais passer sur windows 10 et vous allez suivre les étapes que je fais pour jouer tout simplement à fc 2024 donc là je vais attendre que le voilà c'est là hop je lance et là je vais passer directement à windows 10 donc vraiment moi je recommande de pas le faire sur une carte micro sd parce que les débits de lecture et d'écriture d'une carte micro sd sont très faibles et une carte micro sd c'est pas prévu à la base bas pour jouer enfin c'est pas prévu à la base pour installer des systèmes d'exploitation ensuite une fois que vous avez fait ça et que vous avez installé steam vous allez lancer steam voilà donc là je vais le lancer ça va prendre plus de temps à se lancer bien évidemment ça sera toujours plus rapide que si j'avais installé windows 10 directement sur une carte micro sd on va attendre que steam se lance voilà une fois que steam est lancé vous pouvez très bien à je vais me connecter à internet voilà là je suis connecté à internet vous allez ici dans la barre de recherche vous tapez tout simplement fc 2024 vous allez là et une fois que c'est fait vous pouvez acheter fifa 2024 directement sur steam donc vous allez ici dans magasin vous l'achetez et une fois que c'est acheté on peut faire comme sur le steam os vous cliquez sur affichage voilà on va zoomer voilà vous cliquez sur affichage et je vais zoomer pour vous pour que vous puissiez bien voir et vous allez cliquer sur le mode big picture up et quand vous cliquez sur le mode big picture ça va faire comme le steam os un peu ça va vous mettre un os comme vous pouvez voir on va dézoomer ça va vous mettre un substitut de steam os et sur le substitut de steam os on peut très bien faire ça et là vous pouvez lancer fifa 2024 ou bien le nouveau nom fc 2024 que vous avez acheté sur steam et le lancer comme si vous étiez sur steam os mais là vous êtes sur windows et vous allez voir que après je touche à rien le jeu va se lancer tout seul bien évidemment ça va prendre un petit peu de temps donc là 0 3 je vais pas avancer la vidéo vous allez voir en combien de temps le jeu fc 2024 va se lancer sur le steam deck bien évidemment si j'aurai installé windows 10 sur une carte micro sd les débits auraient été beaucoup plus longues pour lancer le jeu donc là je touche à rien et j'attends de voir quand fc 2024 va se lancer donc là il est en train de se lancer donc là c'est normal qu'il prend un petit peu de temps vu que là il faut prendre compte que il faut aussi le magasin fin il faut aussi l'application ie app voilà et comme vous pouvez voir ça se lance tout seul donc on va aller jusqu'au menu principal et après ça sera la fin de la vidéo donc comme ça vous pouvez voir que on peut jouer à fc 2024 si on est prêt à consacrer du temps à faire un peu de bidouillage pour améliorer le sim deck et aussi rendre fc 2024 compatible sur le steam deck et en plus grâce à ça ça vous permet pas que de jouer à fc 2024 mais également de jouer à plein d'autres jeux comme je sais pas moi des jeux qui fonctionne pas sur le steam os et ben là vous allez pouvoir y jouer sur le sim deck sur windows 10 donc là vous pouvez voir que tout fonctionne voilà je vais quand même baisser le son assez bon il ya pas de leçon est coupé voilà et là comme par magie j'appuie sur une touche voilà on va attendre que ça se connecte et je joue bel et bien à fc 2024 sur le sim deck en mode tranquillou et l'avantage c'est que ça fonctionne nickel par contre toucher pas aux paramètres graphiques par défaut parce que ça va mettre en fonction de la puissance du steam deck des paramètres optimisés et là je peux me faire pas je peux très bien faire un petit match on va faire un petit coup de voix très rapide comme ça vous avez vu j'ai pas avancé la vidéo 0 triche pour vous montrer que c'est bien fonctionnel et comme ça vous allez pouvoir vous éclater à ultima team etc avant de faire un match juste vous présenter que ça marche vraiment bien et même le mode en ligne fonctionne par exemple là si j'ai décide d'aller directement sur ultima team parce que j'ai commencé vous allez voir que même ultima team fonctionne bel et bien donc là par contre comme sur pays sur comme sur pc et pardon et sur console ça va prendre un petit peu de temps à se lancer ça c'est malheureusement inévitable ah non même pas à autre pour moi regardez je peux même jouer à l'ultima team sur le steam deck même s'il y a le logiciel anti triche à partir du moment où je suis sur windows j'ai aucun problème donc là on va quitter voilà donc voilà vous pouvez aisément faire ça vous aussi faire des matchs ultima team mode carrière tout ça ça fonctionne bel et bien sur le steam deck vous pouvez même jouer avec des gens avec des joueurs de ps5 de xbox avec votre steam deck vous avez le choix on arrive à la fin de cette vidéo donc si ça vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à vous abonner à ma chaîne secondaire parce que j'ai besoin de force parce que j'ai envie de développer cette chaîne de mettre de plus en plus de contenu etc et à mettre un gros pouce bleu et partager la vidéo pour me soutenir et on se retrouve pour de prochaines astuces sur le steam deck à plus la team